bon petit podcast sur sport et nutrition avec notre invité donc présente toi première question présente toi pour tous ceux qui ne connaissent pas salut à tous donc présentent présentation sportive tu m'as dit ouais ouais moi j'ai fait un peu tous les sports j'ai commencé super jeune je crois à quatre ans avec du judo et j'ai fait un peu tout ping pong tennis de table boxe tennis plein de choses et maintenant ça fait longtemps que je suis dans la muscu muscu plaisir juste pour le plaisir tu vois ok qui fait un petit peu donc t'es passé par plein d'activités enfin différentes activités ouais exact c'est quoi celle qui t'a enfin où ce qui t'a le plus plus c'était des activités comme ça à choisir je pense ce serait la muscu vu que je suis encore dedans et c'est un petit plaisir tu vois ça te permet de décompresser de kiffer après une journée et sport individuel j'ai jamais un balle c'était trop bien ouais la compétite et tout c'était cool c'était un délire tu vois et on ne bat les muscu je pense donc on enchaîne quelle est ta vision de l'entraînement est ce que tu as une philosophie de l'entraînement des domaines que tu axes plus par rapport à d'autres et est ce que tu as des exercices que tu y fais plus ou et des exos que tu fais pas du tout par exemple tu veux répondre à la première des gens prennent la vision et philosophie de l'entraînement voilà pour le moment moi je suis vraiment dans une vision où je fais ça pour le plaisir pur du coup j'ai pas forcément de programmation de planification etc donc c'est vraiment un pur plaisir vraiment à la sensation et j'essaie d'un peu me connecter on va dire avec mon corps genre vraiment au ressenti etc si tu vas combien de fois par semaine à peu près parce le plaisir quatre fois par semaine à peu près et voilà vraiment vraiment kiff quoi ok et qu'est ce que tu axes plus dans tous dans tes séances dans tes entraînements est ce qu'il ya des exos que tu fais plus des exos que tu fais pas du tout va aller à l'épêque développer coucher de ça c'est pas mal ok c'était exoter le plus fort pas forcément mais tu vois c'est ce qui est plus visible et le plus esthétique on va dire après ouais tous les exos pecs triceps biceps c'est un kiff tu vois et sinon en exos où je fais moins c'est les jambes les squats et tout parce que style tu vois quand tu fais les les bras ou le haut du corps c'est vraiment musculaire tu vois tu sens musculaire musculairement que tu as forcé alors que les jambes c'est global enfin tu as une fatigue globale genre tu as envie de vomir et tout parfois tu vois ça que j'aime pas trop quel est le pire conseil que tu as entendu sur des grands principes de l'entraînement donc au niveau de la programmation ou de surtout pas faire tel exo des trucs comme ça ou à manière générale j'essaie j'essaie c'est quand on dit ouais tu fais même pas du squat complet et tout ouais t'es éclaté machin alors que t'as pas la souplesse pour le squat complet en fait ce qu'il faut savoir c'est que le bassin il doit être en antéversion donc pour avoir le dos vers l'avant quoi enfin ouais voilà en gros pour le dos bien droit et en fait au bout d'un moment si vous essayez vous mettez à côté d'une glace vous allez descendre si vous voyez au bout d'un moment votre bassin il va basculer il va se remettre droit puis venir en rétroversion donc avec le doigt rondi et c'est à ce passage où le bassin change que votre limite de souplesse pour le squat dès qu'on a le dos rond quoi en gros dès que tu le bassin commence à bouger à se déplacer en fait et que tu le contrôles pas que tu le contrôles pas en fait c'est les ischios jambiers qui viennent tirer sur le bassin et donc faut absolument s'arrêter à ce niveau là et après gagner en souplesse et pourquoi pas faire du squat complet mais ça sert à rien de faire le bonhomme à vouloir faire du squat complet si on n'a pas la souplesse et personnellement je n'ai pas si parce que sinon on s'abîme le dos quoi ouais voilà donc après tu as la charge qui est mal voilà tu te baisses le dos et et d'autres conseils non les pires trucs il y en a les pires là ouais je sais pas il y en a plein il ya surtout au niveau du placement du dos après il ya il ya je suis rentré n'est rentré dans le surentraînement ça peut arriver ça peut arriver trop s'entraîner par exemple je vais pas faire trois fois les pecs dans la semaine ça sert à rien tu vas pas progresser tu vas vraiment essayer de d'être dans un juste milieu et trop ça veut pas dire plus de résultats c'est à dire souvent moins de résultats ont toujours laissé le temps au mus de récupérer dans d'autres sports aussi de ne pas rentrer en sur entraînement donc varier les séances quand tu dis parfois pas faire trois fois la même séance dans la semaine qu'est ce que tu conseillerais toi par exemple de bien varier en muscu ouais ouais en muscu bah ça dépend tu peux tout faire un full body à body split je pense ça dépend des gens après mais quelqu'un qui a envie de faire plusieurs fois la même séance tu dirais à combien la limite à peu près après ça dépend tu vois c'est un full body tu peux peut-être taper trois fois mais si c'est par exemple une séance pure paix qui tu tapes trois fois cinq séries sur quatre exos là tu vas te les fumer tu vois donc ça dépend un petit peu mais ouais après tu peux monter à trois fois si c'est pas trop intense sur le sur le muscle en question tu vois donc on en a un peu parlé là juste avant mais en gros qu'est ce que ça serait pour toi la plus grosse erreur en entraînement j'avais dit quoi ah oui ouais au niveau des placements et tout en gros vouloir faire de legolift en gros ça s'appelle comme ça c'est genre en gros tu pousse pour l'ego tu vois du coup tu mets beaucoup trop lourd par rapport à toi tu as une mauvaise gestuelle etc donc voilà et aussi legolift un peu inversé mais genre vouloir faire trop un mouvement parfait du coup descendre méga bas par exemple au pec alors que tu n'as pas la souplesse des pecs pour faire le mouvement tu vois vraiment clean et tout parce que ça dépend des gens et il y en a tu t'es obligé de faire une amplitude réduite parce que tu ne peux pas tu as une mobilité qui est réduite où tu n'as pas la morphologie vit pour en fait en développé couché du coup ouais ou autre autre exercice tu vois mais en tout cas ouais bien faire des exos adaptés à soi et même si tu fais des trucs avec moins de d'amplitude ou moins lourd que les autres ne pas ne pas changer ça en 30 secondes qu'est ce que c'est pour toi la meilleure alimentation possible what the fuck peu de sucre que du bon gras pas mal de prot 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps beaucoup de légumes pour rééquilibrer le qu'on dit l'équilibre acido basique du corps parce que quand on mange beaucoup de prot c'est beaucoup plus acide du coup faut rééquilibrer et puis manger à des heures régulières idéalement et voilà je pense est ce que tu prends des compléments alimentaires est ce que tu en recommandes et quel est ton avis là dessus yes bah du coup j'en prends ouais j'ai pris enfin du coup j'en ai plus même faut que j'en rachète mais je prenais de la whey du coup classique c'est de la prot pour ceux qui savent pas et est ce que j'en recommande en fait je trouve que c'est vraiment pratique dans le sens où si tu sais que c'est un complément et pas un substitut à de la vraie nourriture c'est vraiment pratique par exemple à 16 heures au lieu de te taper deux steaks à 5% de gras tu vas prendre 30 grammes de whey et tu vas avoir le même nombre de protéines et tu vas être tranquille quoi du coup je pense c'est bien pour pour pas trop se casser la tête c'est vraiment contraignant de manger beaucoup de prot donc c'est bien d'avoir un petit complément et pour tout ce qui est des autres compléments spiruline etc je pense c'est intéressant aussi en fait faut juste pas rentrer dans le pareil dans l'excès quoi mais c'est vrai c'est toujours cool je pense ensuite selon toi quels sont tes trois exercices préférés que ça soit muscu ou renfaux et pourquoi développé coucher déjà halter c'est sûr ouais halter halter pourquoi enfin quelle est la différence j'ai un peu mal aux poignets droits moi j'ai des douleurs depuis des années du coup en gros faut que j'ai une assez bonne enfin j'ai un peu un valgus du coup faut que j'ai une assez bonne liberté de mouvement et la barre ça te met trop les poignets fixe en fait tu peux pas les bouger du coup ça fait un peu mal donc c'est pas mal et d'autres exos je dirais écarte et pec ouais à la poulie comme ça petit plaisir avec avec vraiment un exos en termes de contraction qui est intéressant et un petit dernier peut-être extension triceps au niveau des sensations c'est incroyable aussi à la pluie en gros à la pluie avec corde comme ça là tu descends boum petite rotation à la fin un pur plaisir ok si tu avais la possibilité de revenir deux trois ans en arrière est ce que tu changerais quelque chose à tes entraînements ou est ce que tu ferais exactement la même chose et pourquoi je sais pas si je changerais quelque chose je pense que je changerais rien puisqu'il ya deux trois ans je m'entraînais déjà bien correctement quoi et je me faisais déjà plaisir donc je pense pas que changerait peut-être mettre un peu plus les jambes mais vraiment j'aime pas donc c'est que ouais c'est chaud ok donc toujours pec triceps à tout le corps tout le corps mais ok mais moins skipper le like des quoi quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré ou des livres que tu recommanderait sur l'entraînement en la préparation physique ouais quand j'étais jeune quand j'ai commencé à dos c'était ziz ce que était hyper esthétique même il incarnait un peu le jeu m'en foutiste et tout ainsi devient un peu enfin je sais pas de maintenant c'est je pense c'est commun mais genre à l'époque c'était un peu savais pas déviant mais un peu il sortait de l'eau courant ou est c'était vraiment différent maintenant il n'a plein tu vois avec jeff syd et tout un peu dans le style d'anglitzan tout ça mais avant c'était vraiment je trouve un peu unique un peu tu vois le seul peut-être c'est peut-être le premier qui c'est ouais tu vois je trouve c'était un peu lui qui a inspiré tout le monde dans ça en livre il ya les livres de frédéric de la vie qui sont pas mal où c'est un peu débat tu vois des bibles de la muscu des trucs les mouvements musculation ouais et c'est ça ouais il voit il voit pas mal anatomie aussi des choses comme ça en prépa physique pour ceux qui veulent la prépa physique la bible de la préparation physique c'est pas mal c'est un peu une base de en fait à lire avant de pour comprendre un peu tu vois et stabiliser un petit peu toutes tes connaissances ouais non moi en entendant c'est surtout à prépa physique et et les livres de la vie et qui m'ont marqué sinon sinon il n'y a pas ça va pas trop marquer les autres ouais mais bible de la préparation physique qui est vraiment bien je mettrai tous les liens en description de tous les livres comme ça si vous voulez voir jeter un petit coup d'oeil et tout tout sera en description et on enchaîne du coup quel est le meilleur investissement pour moins de 100 euros que tu as pu faire donc ça peut être nutrition matérielle ou sport en général ouais donc il ya en investissement bah il ya les livres les livres qui étaient pas mal surtout suite de la vie est aussi un programme de préparation physique d'un maintenant américain assez connu il me semble que c'est genre 67 dollars un truc comme ça et franchement j'ai énormément appris dessus aussi et voilà je pense c'est investir dans les connaissances parce qu'en vrai en matériel un an taxe à la salle tu vois et tu peux un peu tout avoir mais en connaissance c'est super dur de c'est dur de trouver les bons trucs les bonnes personnes les bonnes infos quoi et du coup le mot de la fin est ce qu'il ya un point que tu aimerais aborder un conseil à donner aux gens bon petit mot je sais pas se faire plaisir quoi et qui fait avant tout avant de avant la perf au moins tu vas se faire plaisir et qui fait ce qui fait la perf qui fait la perf mais qui fait voilà ok pas tout le temps viser la compétition ou si tu qu'il faut prendre la tête et ouais voilà un gros juste faire ce qui te plaît et voilà ok bah merci en tout cas merci pour le m'avoir invité et ça m'a fait plaisir à bientôt